... Maintenant, on va voir le concept de démocratie participative versus démocratie représentative, mais préalablement, on va revenir à ce concept de démocratie lui-même. Alors, démocratie étymologiquement parlant se décompose de deux mots, démos et kratia ou kratos. Alors, démos veut dire le peuple et kratia ou kratos veut dire le pouvoir. Ce sont des concepts qui ont évolué depuis l'ancien grec jusqu'au français, plus tard, c'est rentré dans le dictionnaire anglais. Alors, qui signifie tout simplement le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Alors, le gouvernement du peuple, à travers la gestion des affaires publiques de ce peuple, par opposition à la sphère privée de la vie en société, donc ici, on parle de l'affaire publique, c'est-à-dire tout ce qui sort de la sphère individuelle et qui concerne la vie d'un groupe de personnes qui veulent vivre ensemble dans le cadre d'un État. Et donc là, c'est une notion qui est fondamentale, la démocratie ou le gouvernement gère essentiellement la sphère publique des affaires. Deuxième élément, c'est que ce gouvernement doit être pour le peuple. Partons du principe que le peuple est le dépositaire ultime de la souveraineté, c'est lui le propriétaire de la chose, et à partir du principe qu'on doit gérer dans l'intérêt du propriétaire de la chose, et le peuple étant le propriétaire et le dépositaire ultime de la souveraineté, toute gestion doit s'inscrire dans le cadre de cette philosophie, à savoir servir les intérêts du peuple, car il est le mandant, c'est lui qui donne le pouvoir. Et par le peuple, on a vu tout à l'heure, à travers deux éléments, donc nous avons soit à travers une démocratie représentative, et là on a vu tout à l'heure que cette démocratie représentative se fait par les élections avec des partis politiques, et c'est ce qu'on appelle la démocratie indirecte. C'est-à-dire qu'il y a un échelon entre le peuple, les mandants et le mandat, donc sans les mandataires. Et nous avons la démocratie participative, excusez-moi, oui, participative, ça veut dire que c'est de la démocratie directe. Autrement dit, les mandants, à savoir le peuple, en l'occurrence, n'ont pas besoin de mandataires pour exercer le mandat. Donc ils le font directement eux-mêmes. Et donc ça, c'est la différence fondamentale entre la démocratie représentative et la démocratie participative, sachant qu'aujourd'hui, l'essentiel des systèmes démocratiques dans le monde sont davantage des systèmes de démocratie participative que de démocratie, excusez-moi, de démocratie représentative que de démocratie participative. Et au Maroc, nous sommes dans ce schéma de démocratie représentative, puisque nous allons avoir des élections en septembre pour que le peuple choisisse ses mandataires pour l'exercice du mandat, à savoir le mandat législatif et puis exécutif qui va découler du mandat législatif. Donc voilà pour les trois concepts clés d'aujourd'hui, à savoir les élections, les partis politiques et la démocratie participative versus représentative. Et je vous remercie.